bonsoir à toutes et bonsoir à tous comme à l'accoutumée pensez à rallumer vos téléphones portables à partant je suis toujours très très content de voir autant de monde je sais pas comment on va faire mais rapidement cette salle va être trop petit mais ça me fait plaisir aussi parce que je vois plein de visages nouveaux et c'est bien ça veut dire qu'il y a de plus en plus de marseillais ou personnes qui habitent autour de marseille qui ont envie de venir participer à cette université populaire qui ne connaît pas bernard taputo le levé la main qu'au particulier alors je vais faire je vais faire rapide bernard taputo a été le premier intervenant de l'université populaire que j'anime que j'animais à aubaine c'était il ya quatre ans et depuis il est resté fidèle à son engagement et chaque année il nous propose des choses qui sont d'un très 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 haut niveau l'an dernier il nous a décortiqué pour nous le capital du 21e siècle de thomas piquetti je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu dans la librairie mais c'est un pavé comme ça qui est bourré de chiffres bourré de courbes de statistiques de courbes un pavé énorme et bernard a eu la générosité de le digérer pour nous de manière plus pragmatique bernard est économiste il a il a été administrateur à l'insee il a enseigné aussi à la fac et puis il était directeur du géréc du géréc du géréc voilà donc c'est c'est quelqu'un qui a peu d'expérience peu de compétence peu de savoir faire mais qui dans tous les cas nous régalent à chaque fois et j'entends bien qu'il revient à l'an prochain donc vous savez ce qu'il vous restera à faire tout à l'heure parce que j'aime bien et donc bernard a fait une première première exposé la semaine dernière il nous a montré l'histoire de la construction des institutions européennes là ce soir c'est le prolongement et puis dans les soirées en chaîne il y en aura encore deux il s'attachera davantage aux aspects économiques encore une fois grand merci d'être aussi nombreux et nombreux c'est grâce à vous tous que cette université populaire a du sens et peut fonctionner je ne suis que bien modestement celui qui bat la mesure mais sans les musiciens sans la partition sans le local sans les spectateurs ça peut pas fonctionner donc bravo à vous merci beaucoup bernard ben merci aussi je suis très heureux la preuve c'est que je reviens depuis quatre ans parce que ça correspond aussi ce cette entreprise à à mon éthique personnel voilà je pense que on est tous un jour apprenant les uns des autres et j'aime bien cet échange avec avec les gens donc bon le ce dont je vous parle le chapeau de mes interventions sur les quatre séances c'est l'analyse critique des politiques européennes donc la semaine dernière je vais redire deux mots pour ceux qui n'étaient pas là très rapide de synthèse de ce que j'ai raconté avant de présenter ces politiques européennes que j'avais juste esquissé la semaine dernière j'avais dit il faut les mettre doublement en perspective ces politiques européennes d'une part par rapport à l'histoire de l'union européenne elle-même et d'autre part par rapport à l'évolution du système économique mondial donc deux mots de ces deux mises en perspective par rapport à l'histoire de l'union européenne il ya quelques points clés qui correspondent à des grands traités qu'il faut avoir en tête parce que c'est c'est des marqueurs donc la première la première initiative c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier c'est ça qui lance cette idée européenne en 1900 traité de paris 1951 puis ensuite il ya le traité fondateur qui est le traité de rome 1957 donc le traité de rome il est très très important parce que il pose les fondations sur le plan disons du fonctionnement de l'union européenne les quatre institutions qui sont dans le traité de rome elles sont aujourd'hui présentes même si les pouvoirs ont évolué donc je les rappelle le conseil des ministres qui exerce l'essentiel du pouvoir et donc qui représente les intérêts des états ce conseil de ministre s'est vu au cours de l'histoire adjoindre un conseil européen qui est le conseil des chefs d'état et de gouvernement au départ il y avait juste les conseils des ministres donc des conseils sectoriels à partir de 1974 il ya eu le conseil européen des chefs d'état et de gouvernement c'est lui qui prend les grandes décisions la deuxième institution c'est la commission qui encore en quelque sorte le bureau à la fois le bureau d'études et si je simplifie le bureau d'études et le bureau d'exécution des décisions de l'union européenne celle qui prépare et qui ensuite exécute qui a énormément donc de pouvoir dans le fonctionnement actuel qui est notamment elle prépare le budget etc elle est d'après le traité elle représente l'intérêt communautaire donc les membres de la commission c'est plutôt des gens recrutés sur leur expertise ça c'est la deuxième institution la troisième c'est ce qu'on appelait au départ dans le traité de rome l'assemblée parlementaire qui est devenu dans l'histoire de l'union européenne le parlement européen qui était au départ simplement composé de membres des parlements nationaux qui a vu à partir de 1979 ses membres élus au suffrage universel et progressivement dans l'histoire de l'union européenne les pouvoirs du parlement européen se sont accru au c'était au départ de simples avis c'est maintenant quasiment un processus de co-décision avec le conseil européen donc il y a toujours des navettes entre commission qui prépare conseil européen qui décide conseil européen au conseil des ministres et et commission parlementaire et la quatrième institution clé c'est la cour de justice la cour de justice qui s'appelait courge de justice de la communauté européenne au départ et qui s'appelle maintenant cour de justice de l'union européenne qui assure l'homogénéisation au sein des états de l'union de l'application du droit c'est à dire de l'application des traités et de l'application des directives les directives sont les décisions qui sont prises au conseil des ministres au conseil européen qui sont ensuite traduites dans chacun des droits nationaux donc voilà ça c'est les quatre institutions clés avec l'évolution de leurs pouvoirs elles n'ont pas changé enfin l'évolution des pouvoirs a changé mais ces quatre institutions sont aujourd'hui l'essence du fonctionnement de l'union européenne donc qui avait ce traité de rome 57 qui avait pour objectif après on va voir tous les traités ils approfondissent l'intégration économique de l'union européenne donc traité de rome c'est l'objectif c'est dans les 12 ans construire une union douanière une union douanière c'est pas seulement une zone de libre-échange la zone de libre-échange c'est quand on abolit les droits de douane entre états l'union douanière c'est un pas supplémentaire non seulement on abolit les droits de douane entre états mais on crée un droit de douane commun à tous les états vis-à-vis de l'extérieur c'est ça l'union douanière donc c'est quelque que c'est une avancée déjà très il ya très peu d'union douanière dans le monde donc ça c'est le traité de rome ensuite comme comme point de repère comme jalons il ya le système monétaire européen 1979 le système monétaire qui va préluder un peu à la constitution de la monnaie commune le système monétaire européen 1979 c'est la mise la mise au point d'une gestion commune des taux de change à l'époque il n'y a pas une monnaie unique comme maintenant il ya le franc il ya le marc etc et donc et on est dans un système mondial de taux de change qu'on appelle flottant c'est à dire les taux de change évoluant en fonction de l'offre et de la demande de chacune des monnaies or justement pour essayer de réduire les incertitudes créés par ces évolutions erratiques au jour le jour des taux de change l'union européenne crée un système monétaire européen en 1979 et c'est à dire c'est une un accord entre banque centrale qui gère des parités fixes avec quelques petites fluctuations entre les monnaies donc ça c'est un point important ensuite le 1986 traité de l'acte unique qui crée le marché unique et donc cette date de 1986 elle est très importante parce que le marché unique c'est comme son nom l'indique c'est la fin des barrières tarifaires ça c'était déjà acté la fin des barrières tarifaires c'est la fin des droits de douane mais c'est aussi la fin des barrières non tarifaires c'est à dire les normes techniques les normes de protection des consommateurs etc ça c'est le marché unique et le marché unique c'est aussi la libération des mouvements de capitaux la fin du contrôle des changes la liberté d'établissement bancaire donc c'est un marché qui crée la libre circulation des hommes des services des capitaux et on y reviendra longuement parce que cette date marché unique traité de l'acte unique de 1986 c'est un tournant dans l'évolution européenne c'est à dire qu'on abandonne provisoirement j'en sais rien et de manière très dommageable l'idée de construire des politiques communes on est dans un grand marché donc traité de l'acte unique le et ensuite toujours dans les repères les jalons il ya le traité dit de l'union européenne ou qui crée l'union économique et monétaire c'est à dire la zone euro qui donne le calendrier de création cette zone euro le traité de maastricht il est en 1992 donc il programme la mise en place de la zone euro pour le 1er janvier 99 il il le traité de l'union européenne donc prévoit les statuts ça on y reviendra plus tard ne vous inquiétez pas les statuts de la banque centrale européenne et il 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 pointe aussi ce traité les critères qui vont présider à l'entrée dans la zone euro donc j'y reviendrai un peu notamment le taux de déficit public le taux de dette publique voilà c'est les critères dit de convergence qui doivent permettre à un pays de candidater et d'être reçu si je puis dire à son examen d'entrée dans la zone euro donc ça c'est les grands jalons historiques qui représentant là j'ai j'en ai parlé la semaine dernière donc j'insiste pas autre mesure dans la discussion pour en revenir si vous voulez mais c'est les points de et puis oui il ya un dernier quand même que j'allais oublier le dernier c'est le il a un nom très compliqué c'est celui de 2012 qui avait été comme ça les en général les 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 personnes sans rappel préparé par sarkozy et adopté par hollande il était à cheval sur les deux présidents c'est il s'appelle le traité sur la stabilisation la coordination et la gouvernance de l'union européenne et donc il vient en 2012 il vient si vous voulez pour gérer les conséquences de la crise financière de la crise de la dette et c'est ce traité qui va mettre en place pour les états membres sous le contrôle de plus en plus serré de la commission des politiques de restriction budgétaire donc il est très important là aussi j'y reviendrai parce que il a des il a eu des conséquences assez négatives disons donc ça c'est la mise en perspective historique de 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 ce que je vais vous expliquer par la suite sur les politiques européennes la deuxième mise en perspective c'est c'est l'évolution de l'économie mondiale c'est à dire que disons qu'à partir des années 80 se met en place ce que ce qu'on peut appeler une économie mondialisée et financiarisée donc économie financière et mondialisée et financiarisée c'est ça veut dire d'abord un changement du cadre économique c'est pas seulement en union européenne mais dans tout le monde occidental puis progressivement dans l'ensemble du monde c'est la libération financière fin de l'encadrement du crédit libération du mouvement de capitaux liberté d'établissement bancaire c'est l'indépendance des banques centrales et ce changement du cadre économique qui s'accomplit disons que le point de départ pour même si c'est un processus le point de départ facile pour s'en souvenir c'est l'arrivée au pouvoir de Reagan en 1980 aux états unis donc qui marque une accélération de l'histoire dans ce sens mondialisé financiarisé et qui marque aussi une rupture sur le plan idéologique les 30 glorieuses c'était bon je vais pas insister c'était l'économie keynésienne avec intervention de l'état etc là on passe dans un cadre néolibéral c'est à dire les idées rationalité des acteurs marché concurrentiel et libre circulation des biens des services et des capitaux donc il y a vraiment un nouveau cadre qui se met en place et vous voyez j'insistais tout à l'heure sur 1986 et le traité de l'acte unique et bien parce que justement il y a une espèce de rencontre dans les années 80 entre cette évolution du système économique mondial et un choix politique fondamental de l'union européenne qui est celui justement de la création d'un marché unique sauf que dans les années précédentes ce choix qui était dans l'essence même de l'union européenne ce choix il était contrebalancé par la construction de politiques communes c'est à dire de politiques coopératives notamment politique agricole commune qui a été une très grande politique européenne même si elle a perdu beaucoup de sa substance par la suite et politique régionale ça c'est les années 60 et 70 donc il y avait fondamentalement disons le l'union européenne s'est créée sur une perspective de construction d'un marché unique mais il y avait dans les années précédentes cette perspective était contrebalancée par l'idée de l'idée et la réalisation de politiques communes et donc à partir du traité de l'acte unique l'évolution du système économique mondial renforce le trait dominant de l'union européenne vers les politiques de concurrence voilà c'est pour ça que ce traité de l'acte unique 86 est très important et donc ça correspond à une certaine orientation de l'union européenne qui va s'accélérer par la suite et donc c'est pour soi aussi que j'ai intitulé l'ensemble de l'exposé analyse critique des politiques européennes parce que d'autres orientations étaient possibles donc il n'y a jamais une fin de l'histoire et un canal et un processus obligé c'est voilà il faut donc il faut avoir conscience de ça alors donc j'ai choisi de traiter dans l'ensemble je m'en étais un peu expliqué la semaine dernière je peux pas traiter de toutes les politiques européennes donc j'ai choisi en cas de séance donc j'ai choisi d'en traiter j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont la concurrence sociale la concurrence fiscale j'avais commencé la semaine dernière je vais traiter ça je vais essayer de traiter ça aujourd'hui concurrence sociale, concurrence fiscale et les deux prochaines séances je traiterai politique financière, monétaire et budgétaire donc voilà donc j'avais commencé sur la concurrence sociale c'est ce que j'ai appelé le chapitre 1 puisque c'est la première politique que j'ai choisi de présenter devant vous et donc je voulais expliquer les principales manifestations de cette concurrence sociale donc je vais repasser un tout petit peu plus vite sur les points que j'avais traités donc le premier point c'est c'est un point mineur mais qui est symptomatique de cette concurrence sociale c'est le travail détaché voilà le travail détaché le travail détaché c'est alors en principe le travailleur détaché soumis aux lois et conventions collectives du pays dans lequel il est détaché ben oui sauf que en général s'il y est soumis sur le salaire il y est beaucoup moins soumis sur les primes il fait souvent l'objet de retenues particulières et en tous les cas et c'est là où s'introduit la concurrence sociale c'est que le travailleur détaché continue à cotiser dans son pays d'origine et donc vous voyez bien qu'il y a une source de différence qui est extrêmement importante et ce qui explique pourquoi au cours des dernières années le nombre de travailleurs détachés n'a fait que croître puisque on est on était le dernier chiffre que j'ai c'est 2017 on était à plus de 500 000 en France travailleurs détachés donc et avec toutes les fraudes afférentes c'est à dire que les sociétés qui sont des pures sociétés fantômes mais qui permettent justement d'esquiver le paiement des cotisations sociales en France donc il y a eu un pas en avant du Conseil européen donc ce Conseil des chefs d'État et de gouvernement en octobre 17 pour essayer de mettre un tout petit peu d'ordre un tout petit peu dans ce système et donc il y a décidé ce Conseil européen une durée maximum des contrats à 12 mois avec possibilité d'un surplus de 6 mois voilà et renforcement des des contrôles mais on touche du doigt là un des éléments de la concurrence sociale c'est à dire l'inégalité des systèmes de protection sociale et donc des systèmes de cotisation sociale c'est un des points et sur lesquels je vais en dire deux mots dans un instant sur lesquels l'Union européenne est aux abonnés absents donc j'avais pointé dans cette histoire de concurrence sociale il y a concurrence sociale aussi non seulement parce que les systèmes de protection sociale sont très différents mais aussi parce que les salaires sont très différents j'avais donné un ordre de grandeur aux deux extrêmes 5 euros en de l'heure en Bulgarie et 44 euros au Danemark voilà ça vous donne la palette à l'intérieur de l'Union européenne la France étant autour de 36-37 le troisième point que j'avais présenté c'est le fait que tous les états membres aient procédé depuis les années 2000 à une ou plusieurs réformes du droit du travail et ces réformes elles vont toutes dans le sens d'une réduction des protections offertes par le droit du travail et donc l'idée derrière la réduction de ces protections c'est c'est toujours ça qui pilote en dernier ressort c'est de réduire ce qu'on appelle le coût du travail donc d'améliorer les possibilités de concurrence de chacune des économies mais vous voyez tout de suite comment le système est pernicieux comme tout le monde procède de la même façon donc on est à chaque fois on descend d'un cran on va avoir la même chose en matière fiscale c'est à dire chacun essaye en diminuant un peu les protections en diminuant directement le coût du travail prendre un avantage sur son voisin et le voisin quelques mois après il va faire la même chose donc toutes ces réformes je vais les présenter pour la France vous les connaissez je vais les rappeler ces réformes donc elles tendent à réduire le coût de la protection et le pays qui a donné un peu le la dans ce domaine c'est l'Allemagne avec les lois H-A-R-Z c'est le ministre du travail de l'époque sous le gouvernement Schröder entre parenthèses 2003-2005 et elles sont un peu emblématiques de ce qui a suivi par la suite et donc la France s'est inscrite aussi dans cette politique de concurrence sociale donc j'avais commencé à présenter ça la semaine dernière donc je vous donne simplement les éléments qui montrent comment la France s'est inscrite dans cette politique de concurrence sociale d'abord premier point la baisse des cotisations sociales la baisse des cotisations sociales donc l'objectif d'une baisse des cotisations sociales c'est de réduire directement le coût du travail donc ça se fait à travers ce dispositif que vous connaissez forcément qui s'appelle le CICE crédit d'impôt compétitivité d'emploi qui est initié en 2013 donc sous la présidence Hollande est renforcée en 2014 c'est à dire qu'on va rembourser les cotisations sociales certaines cotisations sociales pour les salariés qui sont compris pour les salaires qui sont compris entre 1 et 3,5 SMIC et vous savez sans doute aussi que ce dispositif depuis le 1er janvier il est remplacé par une réduction directe des cotisations avant c'était un crédit d'impôt là on est dans une réduction directe des cotisations sociales ça fait que vous avez vu aussi peut-être vous avez été sensible à ça en 2019 et bien les employeurs ils toucheront le crédit d'impôt de 2018 et la réduction sociale qui intervient à partir du 1er janvier donc c'est deux fois bingo donc ça c'est le premier point vous voyez baisse des cotisations sociales le deuxième point et ça quand vous reprenez les contrats d'entreprise c'est très net c'est le recours massif des grandes entreprises à la sous-traitance donc vous voyez là aussi qu'est-ce que ça veut dire recourir à la sous-traitance c'est rechercher une diminution du coût salarial global et des protections parce que quand vous faites appel à un sous-traitant ou à un sous-traitant d'un sous-traitant plus vous descendez la cascade des sous-traitants moins vous avez de protection et plus vous êtes mal payé et ce à quoi on assiste notamment c'est encore un développement de cette politique il n'y a qu'à voir les accords Renault les accords PSA les derniers accords c'est écrit noir sur blanc si vous voulez c'est non seulement un développement de la sous-traitance comme c'était en cours depuis quelques années mais c'est une externalisation de cette sous-traitance c'est-à-dire hors des frontières nationales parce qu'on va toucher des sous-traitants qui sont encore à un degré en dessous et rappelez-vous et donc ça a de l'impact sur les sous-traitants qui opèrent en France rappelez-vous l'histoire de l'été c'était pas demi l'été 2017 cette fameuse entreprise de la Creuse GM&S où les gars ont lutté pendant deux mois dans une petite ville au fin fond de la Creuse ils voulaient pas que l'entreprise ferme l'entreprise était sur le bord fermé pourquoi ? parce que les principaux donneurs d'ordre de cette entreprise sous-traitante c'était Renault et PSA et Renault et PSA avaient décidé de transférer une partie de leur commande à d'autres sous-traitants à l'extérieur des frontières donc c'est un deuxième symptôme si vous voulez de cette concurrence sociale le troisième c'est ce qu'on appelle c'est le mot utilisé donc je le réutilise c'est la flexibilisation de l'organisation du travail c'est-à-dire l'adaptation de l'organisation du travail l'adaptation de la gestion de la main d'oeuvre à une activité qui est très concurrencée et donc qu'il faut pouvoir il faut pouvoir avoir beaucoup plus de souplesse dans la gestion dans l'organisation et donc là on tombe sur les lois les deux lois El Khomri 2016 qui avait commencé sur l'aspect durée du travail et les fameuses ordonnances puis loi Macron de 2017 je rappelle juste les les têtes de chapeau pour que vous voyez ce que signifie la flexibilisation le point le plus fondamental de ces dispositifs c'est que désormais dans la plupart des cas les accords d'entreprise priment sur les accords de branche ça veut dire que vous avez désormais une possibilité les accords de branche étaient un garde-fou pour l'ensemble des entreprises puisque ça constituait un espèce de cadre auquel elles ne pouvaient pas déroger en signant leurs propres accords là désormais elles sont maîtres d'oeuvre pour signer leurs propres accords et donc ça introduit à l'intérieur d'une branche donnée vous allez toujours avoir une entreprise qui va négocier sur une base inférieure à une autre et donc progressivement vous voyez vous allez avoir la concurrence elle ne se fait jamais malheureusement par le haut elle se fera par le bas ça c'est le premier point le deuxième point c'est le plafonnement des indemnités prud'homales pour un licenciement sans avoir à en identifier la cause c'est à dire qu'auparavant les indemnités étaient appréciées par la juridiction prud'homales en fonction du contexte désormais elles sont plafonnées de toute façon donc ils ne peuvent juger qu'à l'intérieur d'un plafond donné ça veut dire qu'on limite le coût d'avance d'un licenciement le troisième point important c'est la possibilité introduite par ces lois d'une rupture conventionnelle collective c'est à dire un accord amiable il existait déjà la possibilité de rupture conventionnelle individuelle là on a une rupture conventionnelle collective ce qui permet si vous voulez à la limite on se met d'accord je vous donne une prime et vous partez sans qu'il y ait de négociation via un juge pour recaser les gars etc ce qui est dans un plan de sauvegarde de l'emploi ce qui était la règle et le dernier point important de ces lois c'est la justification d'un licenciement économique dans une firme multinationale qui sera fondée désormais sur le seul examen de la situation en France or comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard la situation en France la situation comptable économique financière d'une entreprise d'une filiale française d'une firme multinationale je veux dire c'est du pipeau c'est un jeu d'écriture dans une firme multinationale donc si l'entreprise veut fermer une filiale ou une usine en France et elle se mettra en déficit sur la France ce qui ne veut pas dire qu'elle sera en déficit dans le reste or avant le juge il appréciait toutes ces circonstances pour qualifier le licenciement désormais non on regarde juste la situation française vous voyez que c'est une tous ces points quand on les prend un par un ouais j'entends des fois quand on discute oui c'est le voir finalement mais quand on les met ensemble les uns après les autres on s'aperçoit que c'est un recul très important donc le résultat de tout ça c'est un accroissement de la flexibilité et une concurrence accrue entre entreprises au sein de de chaque branche et il y a des pays qui ont je veux dire les lois Macron et le Khomri c'est pas spécial à la France encore une fois tout ce que je dis là ça se fait d'une manière très voisine dans la plupart des pays et si vous voulez le résultat on l'a vu parce que il y a eu une étude extrêmement fouillée d'une d'un groupe de chercheurs sur ce qui qui s'est fait aux Pays-Bas puisque les Pays-Bas c'est pas un grand pays mais ils ont initié cette forme de flexibilisation bien avant les autres pays à la fin dès la fin des années 90 et on peut mesurer le résultat et ce qu'on voit c'est effectivement d'un côté baisse du chômage aux Pays-Bas mais accroissement considérable de la précarisation c'est-à-dire temps partiel les Pays-Bas battent le record du temps partiel il y a 45% des emplois qui sont à temps partiel temps partiel auto-entrepreneuriat beaucoup développé qu'en France et ça c'est aussi une fragilité sociale considérable donc on sait où ça va mener je vais déjà le montrer par la suite c'est-à-dire que déjà le marché du travail en France est précarisé et donc ce type d'innovation via la flexibilisation va conduire à une précarisation accrue peut-être qu'on reculera le chômage mais voilà au prix de cette précarisation accrue et donc avant que j'aille plus loin et que j'avais terminé là-dessus la dernière fois vous voyez que ces politiques elles sont dictées par une espèce d'obsession du coût du travail c'est-à-dire l'idée qu'on va gagner on va grignoter je dirais des parts de marché en baissant le coût du travail et la protection sociale et donc comme je le disais tout à l'heure comme tout le monde fait pareil on annule c'est exactement comme quand on va à un spectacle et qu'on se met sur la on se met debout ben forcément celui qui est assis va se mettre debout ensuite ben pour mieux voir on va se mettre sur la pointe des pieds ben tout le monde va se mettre sur la pointe des pieds donc tout le monde va être en situation difficile et personne ne verra mieux et donc on est dans un système de ce type c'est-à-dire que ben chacun essaye de grignoter en plus dans c'est pas seulement grignoter vis-à-vis de l'extérieur de l'Union Européenne c'est entre Etats membres de de l'Union Européenne alors que la sortie la sortie c'est pas par la baisse du coût direct ou indirect du coût du travail parce qu'on sait très bien qu'on va toujours trouver quelqu'un qui produira un coût inférieur la sortie c'est pour les pays d'Europe occidentale c'est la montée en gamme c'est la qualité c'est la recherche voilà c'est l'innovation c'est pas du tout le coût du travail ça c'est une impasse et 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 d'ailleurs on le voit très 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 bien si vous prenez ce simple exemple il est tout à fait significatif vous savez que l'Allemagne a un excédent commercial la France a un déficit commercial et l'Allemagne en si on prend juste ce secteur mais on pourrait l'étendre sur d'autres d'autres secteurs d'activité l'Allemagne dans l'automobile elle produit du haut de gamme où elle est très peu concurrencée ce qui fait d'ailleurs hurler Trump parce qu'il dit j'ouvre ma fenêtre je vois que des voitures allemandes elle produit des Mercedes des BMW etc et et sur ce sur ce créneau là c'est à dire haut de gamme la concurrence elle existe peu alors que sur le créneau CENIC Clio etc qui est un peu la marque de fabrique des constructeurs français enfin entre guillemets vous avez une concurrence alors là effectivement une concurrence par les coûts vous voyez donc le 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 problème pour l'économie française et pour les autres pays d'Europe occidentale c'est de monter en gamme on pourrait le dire pour l'automobile mais on peut le retrouver pour les machines outils la robotique etc c'est pas la concurrence par les coûts donc je continue donc là ce que je vous ai présenté c'est je suis toujours dans la concurrence sociale c'est comment c'est comment la France s'est inscrite dans cette politique de de concurrence sociale et donc qu'est-ce qu'on peut déjà voir comme comme résultat de cette inscription de la France dans la politique de concurrence sociale la première c'est la pression sur le coût du travail et la montée des inégalités donc là forcément dans ce que je vais vous expliquer ce que je vous explique aujourd'hui maintenant sur le coût du travail et puis tout à l'heure sur la concurrence fiscale je suis obligé de donner deux trois chiffres qui sont des points de repère j'essaye de pas trop en abuser parce que dans un exposé c'est pas super commode mais il faut quand même donner quelques points de repère donc la pression sur le coût du travail le 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 premier point c'est la montée des inégalités inégalités de revenus inégalités de patrimoine les deux s'enchaînent les inégalités de revenus conduisent aux inégalités de patrimoine plus vous avez un haut revenu plus vous pouvez constituer un patrimoine et plus vous avez un haut patrimoine plus vous allez accentuer les inégalités de revenus parce que vous aurez diverses sources de revenus donc juste un un point de repère sur les inégalités de revenus donc là les chiffres qui sont les plus récents que j'avais qui tournent autour de 2015 50% de la population française touche 22% de la masse des revenus distribués 10% les 10% les plus élevés touchent 32% de la masse des revenus et les 1% de la population touchent 14% de la masse des revenus vous voyez le système 50% touche 22% 1% touche 14% ce 1% ce 1% qui touche aujourd'hui 14% de la masse des revenus distribués il ne touchait que 8% au début des années 80 vous voyez l'accroissement des inégalités et juste la France se situe dans les pays occidentaux sur le plan des inégalités de revenus et de patrimoine dans une position disons moyenne parce que là les 1% qui touchent aujourd'hui 14% des revenus de la masse des revenus distribués en France aux Etats-Unis ce 1% il touche 20% de la masse des revenus distribués ça c'est inégalité de revenus inégalité de patrimoine je redonne les mêmes chiffres 50% de la population donc les 50% les plus pauvres ça fait quand même du monde en 1980 inégalité de patrimoine ils avaient ces 50% 8% du patrimoine en 2014 2015 6% les 50% les 10% en 1980 52% en 2014 2015 55% et les 1% 1997 17% 2015 23% et je vous donne aussi j'abuse pas mais c'est c'est des chiffres qui ont un sens Etats-Unis 2014 39% le 1% touche ah possède 39% du patrimoine donc ça si vous voulez c'est pour vous montrer que la pression sur le coût du travail forcément s'accentue les inégalités de revenus et de patrimoine c'est le premier le premier point le deuxième point qui va de pair et on comprend après vous voyez tout ce qui se passe à l'heure actuelle j'ai pas besoin de vous faire un dessin on comprend pourquoi les deux effets se cumulent à la fois la montée des inégalités que je viens tout juste de pointer là c'est juste pour avoir quelques points de repère et ce point dont je vais vous dire un mot maintenant qui est la montée de la précarisation parce qu'il y a à la fois accroissement des inégalités et montée de la précarisation donc là aussi quelques points de repère une part croissante de la population active vise vers le précariat c'est à dire précariat ce que je dis on va le voir c'est montée du chômage CDD temps partiel temps partiel imposé la plupart du temps donc on a à l'heure actuelle 16 à 18% de la main d'offre qui est en CDD ou en intérim en France et à peu près le même pourcentage en temps partiel le temps partiel en Allemagne c'est plus de 22% ça sans compter le développement de l'auto-entrepreneuriat qui est aussi une forme de 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 précarisation et là je 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 lisais aujourd'hui un article sur la reprise en Espagne donc avec baisse du taux de chômage mais voilà en général on va vous dire quand on va vous présenter les nouvelles l'économie espagnole ou autre va mieux le taux de chômage a baissé de temps et voilà mais ce qu'on oublie de dire c'est que en Espagne aujourd'hui près de 30% des contrats sont en CDD et avec exactement la même évolution que la France non seulement augmentation des CDD mais augmentation à l'intérieur des CDD des contrats courts l'autre point est encore là quelques chiffres pour illustrer cette précarisation parce que sinon ça reste des idées vagues en France 2018 demandes d'emploi de catégorie A donc les demandeurs d'emploi de catégorie A c'est les seuls à pouvoir prétendre à une indemnisation parce que je vais vous dire ensuite il y a d'autres demandeurs d'emploi qui n'ont pas droit à indemnisation demandes d'emploi de catégorie A c'est 3,4 millions en France demandes d'emploi quand on y ajoute les catégories B et C vous savez ce que c'est les catégories B et C c'est les gens qui sont demandeurs d'emploi mais qui en ont un dont ils ne sont pas satisfaits soit parce qu'ils sont en CDD soit parce qu'ils sont en temps partiel soit parce que l'emploi est inadapté donc 3,4 millions de catégorie A 5,6 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A B et C parmi ces demandeurs d'emploi de catégorie A B et C donc 5,6 millions la moitié sont des demandeurs d'emploi dits de longue durée c'est à dire depuis plus d'un an inscrits comme demandeurs d'emploi l'ancienneté moyenne aujourd'hui de ces demandeurs d'emploi de A A plus B plus C donc de ces demandeurs d'emploi c'est 600 jours ce que j'ai appelé les travailleurs désenchantés c'est à dire ceux qui ne sont plus demandeurs d'emploi qui se sont retirés du marché du travail on a le même phénomène aussi aux Etats-Unis dont on ne parle jamais en France il y a 1,5 million de personnes qui se sont retirées du marché du travail parce qu'ils ont renoncé à un moment donné pour des raisons diverses à postuler donc tout ça c'est le halo de la précarité sans compter les 1,2 million d'auto-entrepreneurs donc cette montée de la précarisation elle est observée en France je vous donne les chiffres elle est observée dans tous les pays développés il suffit que je vous donne des intitulés comme ça ça fait tilt dans vos têtes c'est les contrats 0 heure au Royaume-Uni si vous refusez c'est-à-dire qu'on ne vous garantit pas obligatoirement une durée du travail vous signez le contrat et quand il y a du boulot on vous appelle il faut être disponible sinon vous perdez votre indemnité ça vous signifie quelque chose les fameux les mini-jobs en Allemagne 2 millions de mini-jobs en Allemagne je ne dis pas que la situation de l'Allemagne se résume aux mini-jobs je parle de la précarisation et qu'il y a dans chaque pays des modalités particulières de précarisation qui arrivent sur le devant de la scène et regardez un petit peu si vous voulez il y a eu un article dans le monde diplomatique du mois de janvier sur la la vie de ces de ces travailleurs ultra précarisés dans les anciennes zones notamment qui étaient les qui ont fait le fleuron du Royaume-Uni jadis Manchester Liverpool de ce carré d'or industriel qui est complètement paupérisé aujourd'hui avec l'histoire des de ce qu'ils appellent les Bright House vous voyez c'est ces maisons ultra lumineuses parce que je ne les ai pas vues j'ai lu l'article elles sont illuminées vous ne pouvez pas les manquer tellement ça s'appétit et c'est des c'est des maisons où vous pouvez louer au jour ou pour plusieurs jours ou à la semaine l'électroménager et les meubles avec si vous si vous louez semaine après semaine au bout de deux mois l'article vous avez un taux d'intérêt qui frise les 70% et les gens ils ne peuvent pas ils n'y peuvent pas ni acheter l'électroménager ni les meubles donc ils louent ils louent voilà non mais c'est bon alors cette montée de la précarisation elle est observée dans tous les pays développés avec des conséquences matérielles et morales qui sont importantes que je résume ici perte de pouvoir d'achat et endettement mise en concurrence des salariés pour l'accès ou le maintien dans l'emploi le reclassement déclassement en général le reclassement quand il s'opère c'est souvent un déclassement financier et morale la détresse parfois morale et physique quand on a 600 jours vous savez d'ancienneté dans la demande d'emploi on n'a pas une vie très 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 heureuse et aussi ce phénomène de concentration de la précarisation dans ce qu'on appelle un peu facilement mais bon je vais aller dans la facilité aujourd'hui parce que ça ça signifie quelque chose la France périphérique c'est à dire les anciennes régions industrielles de la France les villes moyennes le rural profond etc voilà c'est un géographe qui a donné ce nom de France périphérique et ça explique bien aussi un certain nombre de phénomènes type gilet jaune que l'on voit aujourd'hui cette concentration des difficultés dans cette France périphérique le taux de chômage en France il est autour de 9 9,5% mais dans ces zones-là il est beaucoup plus élevé donc c'est ça les phénomènes de la précarisation alors moi je vous le dis avec les chiffres je vous donne éventuellement la référence de l'article sur les Bright House mais vous savez cette réalité sociale ce déclassement ces difficultés d'être il y a des films qui en rendent compte de manière magnifique et qui traduisent parce qu'on a quand on dit des chiffres il y a une froideur dans les chiffres et moi je suis pour faire de l'économie mais de l'économie qui soit en vous voyez en osmose avec les autres sens social avec la sociologie qui décrit les réalités l'article sur les Bright House c'est un article de sociologue et je suis aussi pour que l'économie elle discute avec le avec le cinéma je veux dire c'est des autres manières de présenter la réalité cette réalité de déclassement cette réalité de précarisation vous la retrouvez là j'ai donné quelques-uns que vous connaissez tous la loi du marché deux jours une nuit frère d'Ardenne moi Daniel Bleck pris à Cannes Palme d'Or il y a deux ans voilà c'est des films ce que je dis là mon discours il est étayé d'une autre manière par la réalité que vivent ces situations cette situation de précarité alors bon bien sûr on voit ce qu'il faut prendre on va le voir tout du long c'est le contre-pied alors après on discutera peut-être entre nous du comment je n'ai pas la clé moi non plus mais il faut s'inscrire le dumping social la concurrence sociale c'est une catastrophe pour l'Union Européenne et ça produit toutes les les pulsions europhobes forcément comment voulez-vous comment voulez-vous défendre l'Union Européenne quand vous avez un un paysage de ce type où les états se font concurrence entre eux là je parle de la concurrence sociale dans un instant je vais parler de la concurrence fiscale comment voulez-vous dire l'Europe c'est bien ben voilà oui donc et et on est dans cette dans cette contradiction là on en reparlera ça sera l'objet et moi-même d'ailleurs parce que on est dans cette situation où aujourd'hui la France seule on sent très bien que ça sera très difficile de sortir de l'Union Européenne et en même temps l'Union Européenne elle fait du surplace et elle et elle accentue voilà on est dans cette contradiction là fondamentale aujourd'hui et et on sait pas très bien mais en tous les cas sur le plan de la concurrence sociale on voit bien ce qu'il faudrait faire c'est aller vers l'harmonisation sociale donc je donne quelques points ça serait déjà pas mal qu'il y ait une proclamation des 27 états puisqu'on est 27 maintenant enfin on sait pas trop pour un pour un socle commun de droits sociaux si on affichait ça puisqu'on nous a affiché depuis 25 ans le marché unique libre circulation des hommes des biens des services des capitaux si un jour on affichait au fronton de l'Europe proclamation pour un socle commun de droits sociaux ça serait pas mal bon et à l'intérieur de ça un seuil un salaire minimum un seuil salarial minimum un seuil de cotisation minimum le renforcement de la participation des salariés dans les CE les CA la convergence progressive des systèmes sociaux il s'agit pas de dire demain la Roumanie va avoir le système social de la France mais puisque l'objectif c'est de faire converger un jour les économies il faut aussi faire converger les droits sociaux donc voilà alors en même temps j'avais oublié de le redire dans mon introduction mais j'en profite la difficulté une des difficultés à résoudre c'est que ce que je vous avais dit tout à l'heure en introduction que j'avais dit la semaine dernière c'est que les décisions se prennent en conseil des ministres après discussion avec le parlement et propositions de la commission etc se prennent la plupart des décisions se prennent à la majorité qualifiée j'avais insisté la semaine dernière là dessus majorité qualifiée ça veut dire 55% des états membres qui représentent 65% de la population donc la plupart des décisions se prennent à la majorité qualifiée sauf 4 domaines c'est pour ça que ça me revient là 4 domaines qui sont la défense la sécurité défense le deuxième l'éducation culture le troisième la fiscalité et le quatrième la sécurité sociale dans ces 4 domaines là les décisions ne peuvent se prendre qu'à l'unanimité donc voilà ça c'est un point de fond à résoudre dans les discussions donc la question politique on y reviendra je vais passer à la concurrence fiscale et puis après on discute c'est comment on va dépasser ces blocages c'est ça qui est aujourd'hui donc on s'arrête pas je passe à la concurrence fiscale t'es d'accord on discute après la concurrence fiscale la concurrence fiscale elle est aussi extrêmement forte entre états membres et et on dirait même qu'elle s'exacerbe selon le même processus c'est à dire je mon assiette fiscale je la troue de plein d'exceptions et mon taux d'imposition sur les sociétés je le réduis et chacun fait la même chose le taux moyen de l'imposition sur les sociétés des pays développés donc même au delà de l'Union Européenne si on intègre les Etats-Unis l'Australie etc il a été divisé par deux depuis le début des années 80 le taux d'imposition sur les sociétés la France pour prendre le cas de la France début des années 80 le taux d'imposition sur les sociétés c'était 42% aujourd'hui on est à 33 et l'objectif inscrit dans le programme de de Macron c'est 25 42 33 25 l'Allemagne on était à 56 au début des années 80 on est à 30 aujourd'hui et je pourrais pareil les Etats-Unis tout voilà et vous savez très bien que au sein de l'Union Européenne vous avez des Etats qui pratiquent un taux d'imposition extrêmement faible vous avez l'Irlande 12,5% vous avez 5% à Malte voilà donc c'est ça le 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 alors comment ça se passe là il faut qu'on juste qu'on décompose le processus d'optimisation fiscale parce que il y a le taux mais avant avant d'être si vous voulez d'être susceptible d'être imposé par un taux d'imposition il y a il y a il y a toutes les modalités pour ne pas être imposé C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et toutes les modalités pourraient ne pas être imposées de manière légale. Et donc, on en sait beaucoup plus depuis quelques années, grâce à tous ces lanceurs d'alerte, ces fuites qui sont intitulées Paradise Papers, Panama Papers, etc. Paradise Papers, Panama Papers, tout ça, c'est, si vous voulez, des fuites ou des lanceurs d'alerte. Les journalistes n'ont pas voulu, ils ont raison, ne pas expliquer comment ils avaient eu les informations. Mais ils ont, il y a un consortium de 130 journalistes qui appartiennent à divers grands journaux dans le monde, notamment pour la France, c'est le monde. Et donc, ce consortium de 130 journalistes, ils travaillent sur ces fichiers qu'ils récupèrent. Et donc, ils les ont appelés Paradise Papers, Panama Papers, parce qu'ils nous ont permis de comprendre comment fonctionnait le processus d'optimisation fiscale. Et le rôle que jouait ce que un ex-collègue qui était prof à Toulouse, qui s'appelle François Morin, a appelé l'holigopole bancaire. L'holigopole bancaire, c'est, si vous voulez, en gros, la trentaine de banques mondiales. Il y a une trentaine de banques mondiales, dont la moitié, qui jouent un rôle considérable. Et dans le noyau dur des 15, il y en a trois françaises, BNP, Société Générale, Crédit et Récoles, qui jouent un rôle clé dans ce processus. Pourquoi ? Alors, voilà comment ça se passe. Et après, je vous dis les éléments sur lesquels se construit l'optimisation. Eh bien, le rôle de l'holigopole bancaire, donc de ces grandes banques, c'est de mettre en relation des cabinets conseils et les grandes entreprises multinationales. C'est-à-dire les cabinets conseils, c'est des cabinets qui sont d'avocats internationaux, qui sont spécialisés dans le commerce international, qui sont spécialisés dans l'analyse des juridictions des différents pays, des droits fiscaux des différents pays. Et donc, ils repèrent les failles. Donc l'holigopole bancaire, elle met en rapport ces cabinets conseils. C'est ça que montrent les Paradise Papers, les Panama Papers, etc. C'est comment ça se construit. Elles mettent en rapport ces cabinets conseils avec les grandes entreprises multinationales. Et quels sont ensuite les éléments d'optimisation qu'utilisent ces grandes firmes multinationales ? Le premier, c'est le prix de transfert. Le prix de transfert, ça veut dire que les firmes multinationales, elles font des échanges entre les filiales, des échanges marchands. Elles se vendent des services entre leurs différentes filiales. Et elles concentrent le chiffre d'affaires dans les pays à basse fiscalité. Voilà. Pas besoin de vous faire un dessin. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le prix de transfert. C'est la modalité principale de l'optimisation fiscale. Le deuxième, c'est qu'on repère dans les assiettes. Vous savez, ce qu'on appelle l'assiette, c'est qu'est-ce qui va être imposable ? Eh bien, on repère les niches. Dans tel pays, on ne va pas imposer les brevets. Dans tel pays, on va imposer différemment les dividendes. Donc tout ça, tout ce qu'on appelle... Voilà. Le cabinet conseil, il est là pour ça. Il repère les niches. Et donc, eh bien, on va déclarer le brevet, par exemple, dans l'endroit où il n'est pas imposé. Troisième point. Alors là, très important. Et là, on est à la limite de l'optimisation fiscale et de la concurrence déloyale entre États membres de l'Union européenne, puisque c'est ce qu'on a appelé les fameux rulings. C'est-à-dire que c'est des accords directs entre les États, entre certains États, y compris dans l'Union européenne, bien sûr, entre certains États et les directions des grandes entreprises multinationales. Vous prenez Apple, par exemple, dont le siège social Europe est en Irlande. Eh bien, donc, il devrait être imposé à 12,5 %, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Mais en fait, et ça, je vous en dirai un petit mot par la suite, c'est à la fois les Paradise Papers, Panama Papers, ce qu'ils ont montré, et des enquêtes à la suite de la Commission européenne, eh bien, Apple, il a négocié directement avec le gouvernement irlandais, et il ne paye que 1% par accord direct. Et je dis Apple parce qu'il a eu une amende. Parce que ça, ça a été considéré, ce troisième point-là des rulings, des accords directs, ça a été considéré comme une concurrence déloyale entre États membres. Je ne vais pas justifier le fait que... C'est de bonne guerre, à la limite, que les grandes entreprises utilisent les failles des systèmes fiscaux des différents pays. C'est à nous de le corriger. Mais là, c'est un gouvernement, en fait, qui utilise une négociation secrète vis-à-vis de ses collègues. Et donc, qui a été sanctionnée, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Mais ce n'est pas que Apple, c'est les grandes entreprises qui négocient directement. Et donc, les principaux États qui font ce genre de négociations dans l'Union européenne, c'est l'Irlande, les Pays-Bas, les petits États en général. Pourquoi ? Parce qu'il leur suffit de négocier. Ils n'ont pas une quantité importante de population. Même 1% de Apple pour la population de l'Irlande. Vous voyez, si elle le répète sur toute une série d'entreprises, ça va lui faire des rentrées fiscales, puisque ça va en même temps drainer toute une série d'entreprises en Irlande. Voilà, elle se passe le mot. Il y a eu, pour l'Irlande, je sais que, puisque la commission enquête là-dessus, cet accord avec Apple, il a été aussi négocié avec Shell, avec Nike, etc. Donc, vous voyez, le processus d'optimisation, il y a les acteurs clés, les cabinets conseils, les firmes et l'oligopole bancaire qui les met en rapport. Et le processus d'optimisation, il repose sur les prix de transfert, les niches et les rulings, c'est-à-dire les accords directs État-grandes firmes multinationales. Donc, ces pratiques, ça les chiffres ont été rendus, les chiffres ont été rendus publics, ces pratiques, elles assèchent les ressources des États. Bien sûr, vous voyez, on va retrouver ça avec la question des GAFA tout à l'heure et des difficultés de l'Union européenne à se mettre d'accord sur cette question. Ces pratiques, elles assèchent les ressources des États. Et on estime, par exemple, pour la France, le manque à gagner du fait de l'optimisation fiscale. Bon, je n'ai pas parlé, il y a aussi l'évasion fiscale des grandes fortunes. Il y a un procès dont le jugement, on va le suivre, va être rendu là en février ou en mars, qui concerne UBS, comment UBS démarchait les grandes fortunes pour créer toute une chaîne d'évasion fiscale, un procès qui est devant la cour d'appel de Paris. Ces pratiques, elles assèchent les ressources des États. On estime, pour la France, que le manque à gagner, c'est de 60 à 80 milliards par an. Le budget de la France, c'est autour de 300. Donc, c'est pas du... Voyez, ça, c'est quelque chose aussi de considérable. C'est considérable. Là, en matière... La concurrence sociale, c'est considérable parce que ça touche les hommes. Ça les précarise. La concurrence fiscale, ça touche les États parce que c'est un manque à gagner. Et derrière, c'est ensuite toute la construction des dispositifs sociaux qui est en cause. Bien sûr, et même quand on crée des systèmes d'exonération sociale, comme je disais tout à l'heure avec le CICE et tout ça, et qu'en même temps, vous avez un assèchement des ressources fiscales qui, ensuite, va financer les cotisations sociales qui sont la base des systèmes de protection. Vous voyez qu'il y a toute une conséquence en chaîne, ensuite, qui touche. Et on comprend pourquoi, finalement, les systèmes des États sociaux s'effritent. Alors, donc, face à cette concurrence fiscale, vous avez la réaction des États, forcément, parce que l'opinion a commencé à s'emparer. À partir du moment où il y a eu Panama Papers, Paradise Papers, etc., les choses se sont répandues sur la place publique. On a mieux connu les pratiques. Et donc, il y a une montée en réaction. Donc, les États réagissent. Alors, je vais vous montrer à la fois comment ils réagissent et les difficultés de leur réaction. Donc, la première réaction que je voudrais faire valoir, c'est le G20. Vous savez, le groupe des 20 États les plus grands, etc., qui se réunit une ou deux fois par an. Donc, ils se réunissaient notamment après la crise financière de 2008, etc. Et donc, ces problèmes sont venus sur la table. Donc, il a affirmé, en 2013, deux objectifs sur lesquels je vais m'expliquer pour que vous compreniez, pour voir un peu dans quelles démarches ça s'inscrit et quelles difficultés on rencontre. Deux objectifs, c'est l'échange automatique de données bancaires. Et le deuxième, c'est un objectif commun de taxation des firmes multinationales. Donc, ça, c'est des objectifs qui ont été affirmés. Objectifs, mais pas la réalité. L'échange automatique de données bancaires, il a commencé à être mis en œuvre fin 2017. Qu'est-ce que ça veut dire, échange automatique de données bancaires ? Ça veut dire que, en principe, si un résident de votre pays ouvre un compte dans une banque à l'étranger ou fait une transaction importante dans une banque à l'étranger, le fisc français devra automatiquement être au courant. Échange automatique de données bancaires, ça veut dire ça. Alors, vous voyez bien tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un très grand économiste pour comprendre ça. Pour que le système d'échange automatique de données bancaires fonctionne, il faut qu'il y ait les principaux États qui participent au processus et les principaux lieux d'évasion fiscale, les paradis fiscaux. Sinon, si vous n'avez que des trous de gruyère partout, vous avez beau dire « je suis d'accord pour l'échange automatique de données bancaires », s'il n'y a personne pour échanger, ça sera difficile. Ça, c'est la première question. Donc là, c'est une première difficulté à résoudre. Donc le processus a effectivement commencé d'être mis en œuvre en 2017, mais il y a encore beaucoup de trous dans le gruyère. Et la deuxième grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'on échange ? Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, tel que ça fonctionne, c'est que M. Dupont, qui fait de l'évasion fiscale ou de l'optimisation, etc., M. X, parce que je ne veux pas froisser les Duponts, donc M. X, il ne va pas s'appeler M. X dans la banque Intel. Il y a des sociétés-écrans, ce qu'on appelle des trusts, c'est-à-dire des trusts, c'est des prêtes-noms. Et donc, si vous avez le société-écran X, Y, Z, ou le trust machin truc chouette, si vous ne savez pas qui il y a derrière, ça ne vous avancera pas beaucoup. Donc vous voyez, derrière l'échange automatique, il y a toutes ces questions-là. Et là, on a mis ça en principe, et c'est très bien, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire, et ça permet ensuite d'en discuter, de voir où ça bloque, etc., de faire pression éventuellement. Mais on est au pied de l'échelle, parce que je vois qu'au sein de l'Union européenne, l'Union européenne a établi une liste noire de 17 paradis, donc qui n'ont pas voulu collaborer déjà, pour l'instant. Donc elle a des moyens de pression, quand même, sur eux. Il ne faut pas croire non plus qu'on n'a pas de moyens de pression. Mais dans ces 17 paradis qui refusent de collaborer, il y a une zone grise, qu'elle appelle, de 47 pays, c'est-à-dire dont on n'est pas sûr. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Mais elle a mis, par principe, elle a décidé de ne mettre aucun état de l'Union européenne. Or, tout le monde le sait, Malte, le Luxembourg, l'Irlande, etc., font à l'intérieur de l'Union européenne de l'optimisation et de l'évasion. Donc vous voyez les problèmes à résoudre. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, ça s'est commencé de se mettre en marche. Le deuxième, c'est l'objectif commun de taxation des firmes multinationales. Et donc là, on a un... Donc l'Union européenne s'est saisie de ça pour initier ce processus. Donc l'idée en Union européenne, c'est... Il y a deux éléments. C'est d'abord, il faut... Si on veut taxer les firmes multinationales, la première chose à faire, c'est de se mettre d'accord sur l'assiette de l'impôt. C'est-à-dire ce qu'on retient de manière commune entre les États membres à taxer. Voilà. Et donc il y a un projet depuis 2013 dans l'Union européenne et qui ne débouche pas. Alors peut-être débouchera-t-il un jour. Il y a un projet. Mais pourquoi ? Parce que là, vous voyez bien qu'on touche au cœur des grandes difficultés à résoudre au sein de l'Union européenne une fois qu'on va se mettre d'accord, le premier pas, sur une assiette commune. C'est-à-dire que tout ce que je disais tout à l'heure, tous les éléments qui sont spécifiques sur lesquels un État attire les entreprises chez lui parce qu'il ne va pas taxer les brevets, parce qu'il va taxer faiblement les dividendes, eh bien oui, mais lui, alors si on se met d'accord, il ne pourra plus jouer sur cette corde-là. Voilà. Et donc, vous voyez la difficulté. Donc, on n'arrive pas sur l'assiette, on n'arrive pas aujourd'hui à déboucher. C'est le projet, pour ceux qui suivent de très près, ça s'appelle le projet AXIS, assiette commune, etc., de l'impôt sur les sociétés. C'est un élément du puzzle qui est sur la table, mais on n'arrive pas à déboucher. Donc, je signale quand même ces premières prises en compte du problème à la fois des paradis fiscaux, donc à travers l'échange automatique de données bancaires, et le deuxième point qui est la taxation des firmes multinationales, parce qu'il faudra bien arriver à ça, un jour, vous voyez bien que si on n'arrive pas à taxer au minimum en Union Européenne et au mieux à l'échelle mondiale les grandes firmes multinationales, les fameux GAFA et les autres, ils joueront toujours du processus d'optimisation. Il y aura toujours un territoire qui sera prêt à les accueillir. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Mais en même temps, vous voyez bien que, et y compris, je vois qu'aux États-Unis, cet enjeu, parce qu'il a fait, Trump, quand il est arrivé, il a fait des cadeaux fiscaux gigantesques, en abaissant le taux d'imposition sur les sociétés, en faisant revenir les impôts qui étaient exilés des États-Unis avec une admistie fiscale. Donc il a fait des... Mais en même temps, avec un déficit budgétaire à 5%, il se rend compte. Là, c'est un collègue qui m'alertait là-dessus. Il y a plusieurs articles aux États-Unis qui rendent compte que, lui aussi, sa base fiscale, eh oui, elle se réduit. Et donc, qui commence à regarder d'un peu autrement l'idée de taxer à un niveau supérieur, peut-être mondial, les grandes firmes multinationales. Parce qu'il y a un problème de base. Après, à force. Si plus personne ne paye d'impôts, ben oui, le fonctionnement des services publics, le fonctionnement des systèmes de protection, il ne peut pas se financer. Donc, voilà. Ça, c'était un premier point. Je cite d'autres points plus secondaires. La directive de l'Union européenne de 2015, qui oblige maintenant les banques de l'Union européenne à faire un rapport annuel d'activité pays par pays. Vous voyez, ça, c'est pour... Voilà. Si elle doit faire un rapport pays par pays, ça les met au pied du mur. Soit elles décident de cricher complètement, soit elles sont obligées de déclarer les activités qu'elles ont dans les paradis fiscaux. C'est ça, l'idée. En les obligeant à faire un rapport pays par pays. Bon, il y avait cette tentative de loi Sapin 2016 qui obligeait les activités... à déclarer les activités pays par pays pour les firmes multinationales. Là aussi, avec l'idée qu'on en sert un petit peu, on connaît mieux la réalité de leurs activités, mais ça a été annulé par le Conseil constitutionnel parce que la France ne pouvait pas imposer ce dispositif aux entreprises qui n'étaient pas françaises. Et donc, il y aurait eu une... Enfin, c'est le jugement du Conseil constitutionnel. Il a jugé qu'il y aurait eu une inégalité entre les entreprises françaises qui auraient été obligées de déclarer leur activité pays par pays et les autres qui ne l'auraient pas été. Il y a eu... Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ces fameuses enquêtes suite aux révélations des Paradis Papers, etc. Les enquêtes de la Commission européenne sur les rulings, ces accords directs d'État avec les firmes multinationales qui ont débouché notamment, puisque ça a été une... Alors là, une investigation extrêmement poussée qui a pris la main dans le sac à la fois l'État irlandais et Apple et qui a débouché sur une amende record de 13 milliards quand même d'euros d'arriérés fiscaux pour Apple en Irlande suite à ces accords directs dont je vous parlais tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, et le gouvernement irlandais ne voulait pas toucher les 13 milliards. Eh oui ! Parce que, si vous voulez, quelque part, il était pris en flagrant délit de culpabilité vis-à-vis des autres États. Et quelque part, ça lui mettait aussi une petite pression pour essayer d'éviter à l'avenir de recommencer. Donc, il ne voulait pas. Il disait, non, c'est 13 milliards et mettez-le dans le budget de l'Union Européenne, etc. Ça a été cocasse, cette histoire. Mais 13 milliards, vous voyez, c'était une pénalité pour ces accords directs qui faisaient qu'Apple, en fait, n'était pas imposée à 12,5%, mais à 1%. Et donc, ils ont remonté quelques années et ils ont dit, ben voilà, normalement, Apple, au taux de 12,5% en Irlande, sans même toucher au taux, il aurait dû payer 13 milliards de plus d'impôts. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est la démonstration claire de ces... Vous voyez, s'il n'y en avait qu'une, ça serait celle-là, de la réalité de ces accords directs entre Etats et grandes entreprises. Bon, donc là aussi, je... Alors, je dis, je pointe parce que ça a été... Avant que je donne quelques éléments sur l'harmonisation fiscale, qui est un combat, comme l'harmonisation sociale, juste un mot qui m'a été suggéré par tous les procès, notamment celui de Kerviel, c'est... En même temps, on s'aperçoit que le combat pour l'harmonisation fiscale, si vous voulez, pour qu'il aille jusqu'au bout, il faut qu'il y ait simultanément un combat pour un changement... Je ne sais pas si... Je l'ai appelé comme ça, mais je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Un changement culturel au sein du monde financier. Ce que révèle le procès Kerviel, c'est, si vous voulez, c'est que le monde financier, il est... Il est aujourd'hui les employés du monde financier, enfin, pas l'employé aux écritures, mais il est dans une culture de résultats, de la performance. Voilà. Si on n'est pas le meilleur, et il faut voir, y compris les traders, les conditions de vie, mais, enfin, ils l'acceptent et ils sont payés royalement pour ça. Mais si on n'est pas le meilleur, si on ne fait pas des performances, y compris par rapport à son collègue d'à côté, on n'est pas bon. Voilà. Et donc, cette culture-là qui a été exacerbée depuis la financiarisation des économies, il faut absolument la transformer. Si on ne change pas ce mode de fonctionnement qui est inhérent aux grandes sociétés financières, si on ne revient pas à la rigueur, à l'esprit de raison, etc., je veux dire, il y aura forcément d'autres scandales financiers qui éclateront. Donc, si, après, le combat, c'est celui de l'harmonisation fiscale, de même que pour l'harmonisation sociale, il faut renverser la vapeur. Alors, encore une fois, je n'ai pas la clé pour la renverser la vapeur, mais on voit bien les objectifs à atteindre. En matière fiscale, c'est très clair, il faut une assiette commune, c'est-à-dire qui recouvre exactement ce qu'on va taxer de manière homogène, donc au minimum au sein de l'Union européenne, au mieux si c'est à une échelle plus grande. Ensuite, il faut un calcul harmonisé du bénéfice imposable, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur la répartition de ce bénéfice entre les différentes filiales dans les différents pays. Et la troisième phase de l'harmonisation, c'est aller aussi vers l'harmonisation des taux. Il y a l'harmonisation de l'assiette et après, il y a l'harmonisation des taux, au moins au sein de l'Union européenne. Sinon, on marchera de manière bancale. Si on arrive à mener au bout le projet sur l'assiette, ce qui n'est pas gagné, du tout, s'il n'y a pas de pression, ça ne sera pas gagné. Il faut aussi ensuite qu'il y ait une taxation commune et bien sûr l'interdiction des accords directs. Parce que depuis ce fameux scandale de Apple avec l'Irlande, l'Union européenne a décidé que les rulings ne devaient plus être cachés. C'est-à-dire les accords directs d'un État avec telle ou telle grande entreprise devaient être mis sur la table. Mais elle ne les a pas interdits. Donc, si vous voulez, c'est une pression indirecte si on les met sur la table. Mais si on ne les interdit pas, vous savez, la pression indirecte de les mettre sur la table, ça s'échappe vite, ça. Donc, l'harmonisation fiscale, on voit bien l'objectif, l'assiette, le taux. Et donc, là, il y a des projets sur l'assiette qu'il faut absolument arriver à déboucher. Et donc, c'est là-dedans que se situe, comme ça n'avançait pas sur l'assiette, il y a eu le projet de taxation des GAFA. Vous savez, l'AG, dont on a parlé tous ces temps derniers et qui, lui aussi, finit en eau de boudin pour l'instant. Puisqu'au départ, tout le monde était d'accord il y a deux ans en disant, bon, on n'arrive pas pour l'instant à se mettre d'accord sur l'assiette pour l'ensemble des sociétés, mais on va essayer de manière un peu symbolique de taxer les GAFA qui ne payent pratiquement pas d'impôts. Et, même sur les GAFA, vous voyez, c'est extrêmement difficile, les États n'arrivent pas, la preuve, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, là. Et donc, la France a décidé de les taxer seules. ça, c'est... Je ne dis pas que c'est rien, mais ça ne rapportera rien. Pourquoi ? La France va les taxer seules sur le chiffre d'affaires déclaré par Apple, par Amazon, en France. Or, tout le monde sait que le chiffre d'affaires déclaré en France par Amazon, Apple, et tout ce que vous voulez, c'est du pipeau. Il est ridiculement faible. Pourquoi ? Parce que si vous avez suivi un tout petit peu ce que je vous ai dit, les prix de transfert, ils font monter les bénéfices, pas en France. dans d'autres... Le chiffre d'affaires, les bénéfices et tout ça, en Irlande ou ailleurs. Donc, la France, elle va taxer seule, pour l'instant. Il y a peut-être un ou deux autres pays qui ont commencé aussi. Les GAFA, sur le chiffre d'affaires déclaré en France, ça va rapporter des broutilles. Donc, on voit que là, il y a un objectif absolument à ne pas lâcher qui est celui non seulement de la taxation des GAFA, mais au-delà de l'ensemble des grandes entreprises. Et exactement comme je vous disais, je vais terminer là-dessus, le refus actuel de coopération, c'est une perte pour la plupart des États. Il y a peut-être l'Irlande, les Pays-Bas qui gagnent dans l'histoire. Mais les autres, tout le monde perd dans ce jeu d'optimisation. Tout le monde perd. Et donc, vous voyez bien que cette conséquence, ce n'est pas simplement de dire qu'on perd des recettes fiscales, c'est que derrière les recettes fiscales, ça dose tout un système de protection sociale. Et donc, plus le système des grandes entreprises internationales grossit, moins, si on reste dans la situation actuelle, moins les ressources fiscales reviennent. Donc, on est là vraiment dans une dynamique de perdant. Ben voilà. Franchement, avant de lancer la discussion, je vais donner la parole à Jean-Pierre. Il y a peut-être des points dans tout ce que j'ai raconté qui sont techniques. Peut-être, je ne sais pas, que vous n'avez plus trop en tête, etc. Franchement, je vous l'ai dit au départ, n'hésitez pas. On est là pour s'éclaircir mutuellement. Il n'y a aucune fausse modestie à avoir. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Merci Bernard. Merci, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à Amazon qui vient d'équiper ses salariés de veste connectée pour que les gens se déplacent, ne fassent pas de gestes inutiles. Et puis, il vient de licencier trois gilets jaunes parce qu'ils ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils soutenaient ce mouvement enfin, Amazon veut livrer les produits commandés par drone pour que les produits soient à la maison dans l'air qui suit. C'est une entreprise absolument extraordinaire. Et je vais vous livrer une histoire qui m'est arrivée ce samedi. J'étais invité chez Cage qui est ce qui était l'école supérieure de commerce de Marseille et qui a monté une holding avec Bordeaux et puis je ne sais plus quelle autre ville mais peu importe. J'étais invité pour témoigner de mon expérience professionnelle. Et il y avait en même temps une jeune dame qui a fait ses études chez Cage qui a fait son stage à la BNP et qui nous disait combien elle était contente de travailler à la BNP et plus particulièrement de s'occuper du secteur de la santé. La seule chose qu'elle a oublié de nous dire c'est que le secteur de la santé c'est le secteur le plus tricheur à la sécurité sociale. Alors je veux bien qu'on soit content d'avoir un emploi et d'un emploi déterminé dans une grande entreprise mais c'est juste avoir au moins conscience de ce que l'on fait faire. mais c'est à vous de dire des choses des agréables c'est pas à moi. Il faut parler dans le micro sinon on a le coup des réponses. C'est une grande voix d'habitude. Non mais c'est pas enregistré. D'accord. Bon vous me dites si je tiens le micro comme il faut. Parfait. Bon. Je voudrais juste rajouter deux choses. Je suis d'accord avec 90% de ce que vous avez dit. Néanmoins je voudrais vous apporter un tout petit bout de mon expérience personnelle. A propos de la précarité j'ai une fille qui depuis au moins deux ans elle est floriste à Paris elle a un contrat pour deux jours par semaine qui dure de six mois en six mois et évidemment les autres jours elle trouve aucun boulot. Aucun. Parce que qui va vouloir d'elle les jours creux. Donc je voulais juste attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'il y a des secteurs qui... il y a du travail à certains moments et pas tout le temps. Donc la précarité je ne sais pas comment il va falloir s'en arranger. Pour le moment c'est Pôle emploi qui lui donne de quoi compléter jusqu'au SMIC. D'accord ? L'important ce n'est pas juste son sort c'est le cas de tas de gens. Alors là j'ai parlé d'un cas personnel mais maintenant je suis allée en Croatie et je suis allée en Grèce un mois il y a trois ans et puis l'année dernière et j'ai vu que dans ces deux pays-là il y a énormément de travail à partir de fin mars à la rigueur avril jusqu'un peu début octobre mais le reste du temps il n'y a rien. Donc la précarité elle est inscrite dans la vie. D'accord ? Bon je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose je ne sais pas quoi je n'ai pas la clé non plus. Et à propos du contrôle des entreprises il se trouve que j'ai un fils qui est contrôleur à l'environnement et qui m'a dit une entreprise de bâtiment sur trois il y a cinq ans qu'il contrôle dans la région de Toulouse il me dit une sur trois il a un DUT de bâtiment et il est devenu fonctionnaire contrôleur maintenant il me dit une sur trois n'est pas en règle il y a au moins 20% des salariés qui n'ont pas de contrat du tout ou même qui n'ont pas été payés et parmi eux il y a parmi ces gens non payés qui n'ont pas de contrat il y a évidemment 10% du migrant illégaux voilà donc un autre problème donc vous n'avez pas parlé oui oui donc je vais chez la floriste je n'achète que des lilas il faut que tu t'approches de l'école s'il te plaît merci parce que ça complète franchement oui bonsoir il y a deux ou trois mois de ça une loi a été votée par le parlement de Madrid augmentant de 45% le SMIC alors est-ce qu'il joue sur le levier comme vous avez parlé de la précarité tout à l'heure en Espagne est-ce qu'il joue sur ce levier là ou est-ce que parce que le salaire il parte de très très bas en Espagne sur quels leviers joue-t-il oui oui je ne sais pas où on prend comme tu veux où je peux répondre d'autres d'autres questions à l'OSPIC espagnol merci c'était pas vraiment une question c'était une remarque sur cet exposé très clair et aussi chronologique que vous avez développé en fait on a un peu l'impression pour les gens qui s'intéressent aux droits sociaux qu'on court derrière comme les gendarmes et les voleurs c'est à dire qu'en réalité les voleurs précarisent de plus en plus et s'accaparent de plus en plus du magot et les gendarmes sociaux on va dire essayent de courir derrière pour avoir des droits qui ne font que s'effriter du coup quand on voit le niveau de libéralisme qui sévit au sein de l'Union Européenne avec toutes les conséquences que vous avez montré est-ce que vraiment il y a un intérêt à défendre cette Union Européenne qu'on est parti vraiment d'une entreprise capitaliste de consortium ou est-ce que ce système est totalement inamendable et qu'on n'arrivera jamais même en courant en arrière aussi vite qu'on peut à le transformer dans un système social et qui puisse répondre aux besoins des populations sur le SMIC sur le SMIC espagnol d'abord bon il y a plusieurs choses la précarisation la toile de fond d'abord la précarisation en Espagne sous les différents aspects que j'ai décrits pour la France tout à l'heure c'est à dire taux de chômage le taux de chômage est deux fois plus élevé en Espagne il est quand même à 30% chez les jeunes donc la toile de fond c'est une précarisation beaucoup plus massive qu'en France encore en Espagne et là il y a il y a une volonté il faut resituer ça aussi dans le contexte politique de l'Espagne il y a un gouvernement socialiste qui est au pouvoir en précarité lui aussi parce qu'il n'a pas de majorité absolue il a une majorité avec l'appui de Podemos et du parti des partis autonomistes donc il est venu il est arrivé au pouvoir après une c'est Soares il est arrivé au pouvoir après une crise qui a duré six mois et après une domination de la droite conservatrice pendant plusieurs années peut-être au moins une dizaine d'années et donc il y a eu dans son dans son programme il y a eu une volonté il y a eu une volonté de stopper de en tous les cas de réduire un peu la précarité et le le point d'attaque qu'ils ont choisi c'est d'augmenter de manière assez conséquente alors je ne me souvenais plus du chiffre je savais que c'était de manière assez conséquente le niveau du SMIC en 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 Espagne sachant que de nombreux travailleurs sont payés à ce niveau là donc en l'augmentant on du coup il y avait un espèce d'appel d'air par le haut alors voilà c'est une mesure qui est une mesure disons positive maintenant quelles vont être les conséquences sur la chaîne de rémunération aujourd'hui on peut on peut pas encore le dire c'est voilà c'est une bonne c'est une bonne mesure mais qui ne qui ne soulève qu'un morceau du problème beaucoup plus large que la précarité la précarité ça touche non seulement les conditions de rémunération mais ça touche beaucoup les conditions d'emploi et encore une fois là en Espagne on est sur ce plan là on est en grande difficulté sur les conditions d'emploi alors la deuxième question j'ai presque envie de la renvoyer à la fin parce que c'est la grande question c'est la grande question l'Union Européenne est-elle amendable c'est la question que je ne cesse de me poser pour vous dire le fond de ma pensée je suis passé par tous les stades donc je j'hésite à l'aborder aujourd'hui franchement mais j'ai prévu de l'aborder avec vous à la dernière séance ce que je penserais n'a que finalement peu d'intérêt c'est ce que nous pensons tous parce que nous avons à trouver une réponse encore une fois je vais la mettre de côté si vous le voulez bien parce que et puis là dessus bon il y a eu depuis des propositions de Piketty qui me semblent intéressantes donc que je vous exposerai en conclusion l'idée c'est je redis simplement ce que j'ai dit tout à l'heure qui est mon comment dire mon doute existentiel c'est à dire que pendant un temps j'ai pensé que la France pouvait sortir de l'Union Européenne et avoir une marge de manœuvre en sortant en sortant de l'Union Européenne je ne le pense plus je ne le pense plus j'ai cassé le truc là je crois ça remarche bon excusez-moi je ne le pense plus parce que autant si vous voulez en gros jusqu'aux années 80 nous avions une base une base industrielle une base économique qui nous permettait de prendre ce risque et nous n'avions pas l'euro l'euro complique quand même beaucoup les choses et on voit bien et en plus nous avons maintenant l'exemple d'une tentative de sortie de l'Union Européenne et on voit combien les liens qui sont tissés sont extrêmement difficiles à dénouer donc j'ai personnellement j'ai mis cette solution de côté et donc si on met cette solution de côté la seule possibilité c'est de enfin je crois mais ça nous en parlerons la dernière fois je vais m'arrêter là tout de suite c'est de promouvoir des politiques communes au sein de l'Union Européenne et donc voilà donc c'est dans c'est une sortie par le haut peut-être pas à 28 peut-être pas à 27 peut-être à quelques-uns seulement qui sont d'accord sur cet objectif voilà mais ça rassurez-vous nous en discuterons parce que je veux absolument que nous débouchions tout ce que je vous présente c'est pour vous pour que vous compreniez comment ça fonctionne quels sont les blocages où ils sont et après qu'on ait des éléments pour entre nous discuter et il n'y a pas de solution toute faite ça c'est la façon de Bernard de vous dire il faut venir encore deux soirs qui d'autre oui je voulais parler un peu des rapports de force au sein de l'Union Européenne et notamment ce qui s'est passé dernièrement en Italie ce qui se passe depuis longtemps aussi en Hongrie on n'a pas parlé de ces centaines de milliers de Hongrois à Budapest qui manifestait contre les critères qu'on voulait imposer à l'Hongrie ça n'a pas été médiatisé en France et donc en fait on voit qu'il y a aussi une volonté au niveau de certaines gouvernances de pays de l'Union Européenne de dynamiter ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union Européenne de l'intérieur qu'est-ce que vous a passé ? oui oui pardon alors vas-y alors moi j'ai une question un petit peu critique est-ce que je peux faire des critiques ? non bien sûr que oui alors je peux faire des critiques je veux dire d'abord en tant que critiques parce que ce serait pas ce serait pas ce serait pas correct j'admire votre travail j'admire votre entourage et la générosité non non mais c'est important à dire écoutez voilà je vais vous faire deux trois critiques vous allez me dire parce que c'est un problème de méthode généralement et même de relation à la à la distance regardez quand vous avez parlé de votre conclusion c'est pas pour moi c'est pour les les plus forts je sais pas votre conclusion sur la concurrence sociale votre concurrence veut dire on peut en sortir que par la montée en gamme c'est ça juste après vous avez parlé du taux d'imposition de l'IS qui est passé de 42% en France par exemple je sais pas quand c'était 1990 oui en 1980 80 bon à 25% comme objectif de Macron écoutez il y a un problème si vous voulez on peut le mettre à 84% le taux d'IS et on euthanasie les boîtes inversement si je veux monter en gamme il faut des fonds de financement donc quand je m'appelle je m'appelle le président le président de la république ben je vais avoir un problème de curseur où je mets le curseur si je mets à 50% le taux d'IS on fait peu de montée en gamme et on est tous morts bon deuxième exemple voilà c'est le problème de l'équilibre dans la présentation deuxième chose vous avez parlé d'hierarchie des normes inversion d'hierarchie des normes bon c'est vrai que c'est révoltant de voir que des accords d'entreprise des boîtes les plus boiteuses vont permettre de ne pas donner le standard de la branche mais en même temps si on fait ça il y a des entreprises qui vont fermer donc le choix c'est pas bien ou mal on garde tous les concepts moyennes de la branche le choix c'est est-ce que je ferme ou est-ce que je garde des gens avec des conditions détériorées en termes de durée du travail etc on pourrait continuer je peux vous en sortir 5-6 ou même sur les GAFA bon on a parlé des GAFA ils sont usés c'est l'homo sapiens il s'arrêtera jamais d'inventer des trucs pour prendre un avantage mais les GAFA nous ont donné aussi Google ça nous sert beaucoup le smartphone on est tous contents d'en avoir un etc donc le monde le monde est compliqué laissez-le parler non non il faut que tout le monde parle le monde est compliqué donc on est toujours face à des impératifs complexes à résoudre et voilà et c'est pas la peine de croire qu'il y a un ennemi qui a de blanc et de noir très bien la fontaine c'était il y a longtemps transformer une fable qui existait déjà vous connaissez le titre le chien et le loup alors il y a deux questions je vais peut-être que je réponde aux deux parce que tu veux oui oui donc sur la enfin tel que j'ai compris sur l'histoire de la Hongrie l'Italie etc enfin moi tout ça comment je l'interview mais ça risque d'arriver ailleurs je crois l'avoir dit tout à l'heure c'est que à partir du moment où l'Union Européenne entre de manière de plus en plus systématique dans un dispositif de concurrence sociale et fiscale les gens ils ne trouvent plus leur compte et ils voient bien que progressivement ils vont être mangés et qu'ils vont progressivement perdre tous leurs acquis et que la montée en précarisation est inéluctable c'est ça qu'il est dans la représentation il suffit de discuter on le comprend tout de suite donc qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là leur dire et bien la réponse c'est l'Europe c'est du pipeau l'Europe c'est du pipeau retournons aux états-nations retournons protégeons ce que nous avons même si c'est une illusion même si c'est une illusion parce que c'est une illusion de croire qu'en refermant les frontières de la France nous allons mieux nous protéger c'est trop tard je le pense donc c'est une illusion mais vous ne pourrez pas empêcher les gens de dire et bien oui mais quand il y avait les frontières de la France c'était mieux donc voilà on voit bien ce qui se passe en Hongrie en Pologne en Italie qui est encore plus proche de nous et on voit bien que ça risque d'arriver aussi ce sentiment il s'exprime déjà très nettement et donc l'idée c'est de dire ben oui si c'est ça l'Europe c'est ça l'Europe mais combien de fois vous l'entendez c'est ça l'Europe et bien non on était mieux quand c'était la France sauf que la France qu'ils ont dans la tête c'était la France d'avant qui protégeait la France d'aujourd'hui elle ne peut plus protéger donc la seule sortie c'est une sortie par le haut mais le risque il existe très fort d'avoir une montée des nationalismes dans l'Union Européenne alors sur les questions qui ont été posées là sur tout ce discours qui a été peut-être trouvé univoque mais il part du ce que j'ai essayé de vous montrer et c'est la réalité du fonctionnement de l'Union Européenne et que cette réalité à un moment donné le discours que vous défendez c'est de dire si on veut s'en sortir il faut qu'on s'inscrive dans la concurrence sociale et fiscale il faut qu'on trouve notre place dans cette concurrence fiscale et sociale parce que si nous si tous les autres baissent l'impôt sur les sociétés je prends un exemple et que nous nous le maintenons les gens y vont aller ailleurs bah oui sauf que je dirais il y a il y a deux contre-exemples le premier c'est le contre-exemple historique jusqu'aux années 80 le taux d'imposition sur les sociétés aux Etats-Unis il était à 75% le Roosevelt qui l'a construit le construit son new deal sur un taux d'imposition et un taux le taux marginal plutôt de l'imposition sur le revenu il était à 75% le taux de l'IS il était un peu plus bas mais il était beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui j'ai plus en tête donc si vous voulez ça n'a pas empêché la prospérité des Etats-Unis ça n'a pas empêché l'innovation aux Etats-Unis c'était sauf qu'on était dans un système qui ne s'affichait pas comme étant le système qui voulait absolument se développer à ce moment-là à l'échelle du monde on a tenu pendant les 30 glorieuses avec des taux d'imposition très élevés sur les sociétés et des taux d'imposition sur le revenu très élevés donc si vous voulez l'histoire montre qu'il y a eu des moments de prospérité qui n'étaient pas accompagnés d'un dumping fiscal et social la deuxième chose si aujourd'hui c'est évident si la France dit ben moi je maintiens un taux d'imposition sur les sociétés à 50% et que les autres ils le baissent à 25% effectivement effectivement et c'est bien là-dessus que 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 sont son discours moi je je supprime l'ISF parce que les capitaux sinon si je maintiens l'ISF ils vont ils vont bifurquer vers le pays de droite ou vers le pays de gauche mais avec si on est dans ce dispositif là il n'y a rien qui va arrêter c'est ça le problème donc moi pourquoi je 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 critique ce système en disant mais à un moment donné on on sera on n'arrivera même pas au bout du bout parce qu'il y aura les réactions des états avant qui vont nous amener des des un 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 système que que nous avons beaucoup de mal à à formuler parce que nous en avons eu l'expérience historique qui qui sont les systèmes nationalistes et 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 fascisants parce que c'est à ça que ça conduit à un moment donné la concurrence fiscale fiscale et sociale si on n'en sort pas par le haut c'est à dire en un moment donné en disant stop et nous sommes partenaires depuis 50 ans ou 60 ans c'est pas pour faire ça c'est pour faire des politiques communes parce qu'il y a tant à faire aujourd'hui dans le domaine de l'environnement des investissements des investissements massifs à effectuer la coopération européenne est absolument fondamentale dans ces domaines là elle est absolument fondamentale et donc pour la mettre en germe pour la mettre en sur sa rampe de lancement il faut absolument arrêter cette politique destructive sur le plan fiscal et social qui détruit les bases quand vous pensez qu'aujourd'hui on est on va peut-être dans 15 jours dire on ne veut pas de l'accord Siemens Alstom mais comment prétendre ensuite construire construire une politique européenne si on refuse au nom de la concurrence que deux grandes firmes européennes unissent leurs efforts face à la concurrence mondiale aujourd'hui la concurrence elle n'est plus essentiellement entre états de l'Union européenne c'est ça qu'il faut comprendre la concurrence elle est avec d'autres états et donc nous nous devons pour affronter cette concurrence nous devons lutter ensemble et quand on fait de l'optimisation fiscale et sociale on se tire une balle dans le pied c'est mon sentiment très profond on se tire parce que nous luttons entre nous alors que nous avons à construire des politiques communes moi ce que je souhaiterais c'est que l'Union européenne s'affiche en tête des politiques européennes communes dans les manières en matière d'investissement dans l'énergie dans le numérique etc voilà ce qu'il faut construire et pour ça je pense que à moyen ou long terme la seule manière d'y arriver c'est d'avoir d'abord la volonté politique et de stopper la concurrence fiscale et sociale entre nous parce que c'est vrai qu'à court terme à court terme bien sûr votre intervention est tout à fait justifiée à court terme si on est si on a que cette si on est dans une vision de court terme bien sûr qu'on a intérêt à prendre des mesures qui vont diminuer la protection sociale qui vont diminuer le taux d'imposition sur les sociétés qui vont faire des trous de gruyère un peu plus importants pour développer des niches fiscales oui à court terme mais à moyen long terme nous sommes suicidaires c'est mon sentiment voilà non non mais c'est pas rassurez-vous Bernard change de la vie aussi de temps en temps moi je l'ai entendu dire on ne peut pas sortir de l'Union Européenne oui il faut en sortir mais je peux vous aussi faire venir René Temoul qui lui est à rebouté de sortir de l'Union Européenne qui d'autre veut intervenir la dernière fois la dernière séance de tout ça en synthèse comme ça voilà oui une question simplement moi je voulais savoir quand on parle d'impôt sur les sociétés je pensais que quand on réinvestissait en fait ça diminuait l'impôt sur les sociétés pour une montée en gamme par exemple une montée en gamme de produits si effectivement on réinvestit les bénéfices de toute façon on ne paye pas de fiscalité de tout ah si 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 quand même ça change rien non 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 la 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 ce que je j'expliquais tout à l'heure c'est et ça c'est aussi une politique de de moyens et long terme à court terme à court terme si si nous prenons l'économie telle qu'elle est dans un pays comme la France effectivement le 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 moyen de gagner quelque part de marché c'est ben abaissons les coûts abaissons la fiscalité voilà à court terme ok mais ce faisant nous nous interdisons de monter en puissance de monter en gamme alors la France toute seule je doute maintenant des possibilités mais il faut il faut quand même les 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 utiliser ces possibilités mais par contre nous avons là des champs d'investigation et nous savons qui sont des domaines de l'avenir encore une fois l'environnement et le numérique sont des des points clés où nous avons à construire des politiques dans les états membres et si possible ensemble et à ce moment là on voit bien que l'effort il est à faire sur la recherche développement en commune sur la réunion des entreprises et donc si on veut réunir les efforts des uns et des autres c'est pas en commençant par se faire de la concurrence entre nous qu'on y arrivera voilà c'est ça ma conception je pense qu'à moyen et long terme l'idée c'est de développer des investissements d'avenir et de monter en gamme par exemple on nous vante le véhicule électrique mais si sur le véhicule électrique l'Union Européenne n'est pas capable de produire des batteries ça sert à rien de vanter l'électrique nous allons nous mettre pieds et poings liés au à la merci des chinois qui produisent 50% des batteries comme on l'a fait pour le photovoltaïque donc l'idée c'est bien de développer aujourd'hui une industrie de batteries qui soit Union Européenne voilà c'est ça le boulot et donc c'est quand je me situe dans cette perspective là que je dis la concurrence fiscale et sociale de court terme c'est un non-sens Merci pour votre conférence c'est vraiment un grand bonheur de vous écouter moi je voulais revenir sur le moment où a été créée l'Union Européenne enfin la CE à l'époque il y avait une philosophie au départ on sortait de la guerre il y avait l'idée d'aller vers la paix une amélioration des rapports humains une amélioration de ce qui pouvait lier les hommes et surtout de repousser les nationalismes et les fascismes et en vous écoutant je me dis que finalement ce qui s'est construit avec l'Union Européenne on est en train d'arriver à tout l'inverse aujourd'hui c'est-à-dire qu'on revient à une poussée des nationalismes à une poussée des fascismes et cette Union Européenne par les choix économiques qu'elle a fait est en train de nous ramener de toute façon absolument horrible à la position de départ de 57 alors une fois qu'on a dit ça ce qui m'intéresse c'est comment on est arrivé là c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que peu à peu ça a glissé et qu'il n'y a pas eu de rapport de force en face pour contrer cette marche vers l'horreur sur le même sujet oui pour l'exposer de toute façon je suis vraiment admiratif devant votre précision alors je voudrais vous dire deux choses simplement en 1957 j'ai lu un discours que Mades France a fait en disant l'Europe est une très belle idée qui devrait amener la paix et la prospérité mais si on fait une Europe de la concurrence exactement ce que vous avez décrit il l'avait dit de façon très claire et bien on va au-delà de pires désordres économiques et politique 1957 et c'est exactement ce qui se passe alors deuxième chose pour l'historique j'ai suivi avec un immense intérêt quand Mitterrand a voulu faire l'Europe avec donc il a dit on va signer un accord avec les Allemands petite anecdote ceux qui connaissent celui comment il s'appelle qui a écrit un livre un ministre de l'économie de Mitterrand peu importe il lui a dit à Mitterrand attention attention ne signe pas cet accord qui est purement économique n'oublie pas le volet social et le volet fiscal Mitterrand lui a dit tu te calmes c'était son ministre pendant la guerre de ministre de la guerre Chevènement ma mémoire est un peu faible Chevènement lui a dit oui non non signons pas et Mitterrand lui a dit écoute calme toi on va signer un accord avec les Allemands je sais que c'est purement économique mais on obtiendra le volet social ensuite tous les ans on tourne par le et s'est puissé voilà et après j'ai guetté chaque année où le volet social allait venir c'est pour ça que je me dis comme disait la dame je vois pas bien comment on va s'en sortir ouais alors ne faites plus de compliments à Bernard parce qu'il va être de plus en plus cher non l'évolution qui a été décrite par les uns et les autres est la réalité je suis le premier à le déplorer et je me souviens très très bien de cette histoire de Mitterrand Mitterrand Chevènement de l'or parce qu'il y avait les deux au sein et même au sein du premier gouvernement de la gauche de 81 il y a eu ce moment clé de 83 de 83 où est-ce qu'on sort du système monétaire européen ou pas et donc mais ça on le voit après coup là ça a été sans doute une erreur parce que la France avait des possibilités à l'époque qu'elle n'a plus aujourd'hui de peser sur les d'abord nous étions moins nombreux ça compte aussi dans ce qui a été décrit ce processus d'élargissement sans fin pourquoi parce que après 83 quand il y a eu le refus de quitter le système monétaire européen mais le quitter provisoirement c'était pour faire pression justement pour faire avancer un certain nombre de conceptions sociales et la suite ça a été 86 le marché unique le marché unique c'est Thatcher c'est la victoire totalement dans le contexte que je vous ai rappelé des évolutions des années 80 de la mondialisation du système économique mondialisé Reagan-Thatcher c'est le même axe et donc Delors a essayé de rattraper les choses en disant on va faire le marché unique mais après il y aura l'Europe sociale sauf que quand vous faites le marché unique qui est un marché d'hyper concurrence l'Europe sociale c'est très difficile à faire c'est le contraire qu'il fallait faire d'abord on fait l'Europe sociale après on fait un grand marché unique mais sur des conditions sociales harmonisées et ça c'était difficile je pense qu'à certains moments mais ça avant le coche a été raté parce que dans les années nous étions entre 12 et 15 dans l'Union Européenne dans les années 80 dans les débuts des années 80 j'ai rappelé le nombre d'états la semaine dernière et la France avait une autre base économique et industrielle qu'elle n'a maintenant et donc elle avait des possibilités de faire avancer des choses qui étaient beaucoup plus importantes que celles d'aujourd'hui et donc on a eu cette évolution donc c'est pour ça que j'insistais tant sur ce traité de l'acte unique de 86 qui est le grand marché qui est un tournant pour moi et dans la phase précédente nous étions dans un autre contexte économique dans un autre contexte idéologique et on le voit bien je l'ai rappelé au début dans la philosophie du traité de Rome il y avait la construction d'un grand marché unique mais il y avait dès le début aussi la construction de politiques communes et si vous regardez jusqu'aux années 80 l'Europe elle a quand même essayé de marcher sur les deux pieds on avance progressivement sur la création d'un marché qu'on appelait commun à l'époque et en même temps on construit des politiques communes et ce n'était pas une mince affaire de faire la politique agricole commune dans les années 60 et de faire la politique régionale dans les années 70 donc on avançait sur les deux pieds et dans les années 80 autre contexte qu'il faut toujours avoir en tête contexte économique avancé vers la libération des mouvements de capitaux etc et contexte idéologique triomphe du néolibéralisme et contexte politique arrivé de Reagan Thatcher au pouvoir et bien à ce moment là progressivement le rapport de force il a évolué autrement et peut-être que la France c'est très facile de faire des ensuite de faire après coup des critiques peut-être que la France n'a pas été suffisamment offensive etc c'est le problème de 83 et ensuite qu'est-ce que l'on a eu monnaie commune aux conditions de l'Allemagne et élargissement avec entrée massive de pays de l'Est européen qui avait quand même un gap culturel économique social considérable si vous voulez la différence entre l'Espagne ou le Portugal et l'Allemagne pour prendre les deux extrêmes n'a pas grand chose à voir avec la différence entre l'Allemagne et la Bulgarie et donc voyez que les problèmes ils se sont il fallait il aurait fallu en face une volonté politique extrêmement ferme pour contrer ces espèces de tendances naturelles à la concurrence mais encore une fois la concurrence moi mon esprit général au delà des questions de l'Union Européenne c'est que la concurrence ça conduit toujours à l'affrontement moi je suis pour la coopération et la construction de politiques communes c'est ça ma si vous voulez ma philosophie économique en général c'est là comme sur les questions de migration comme sur les c'est par la concurrence c'est par la coopération mais la coopération c'est toujours beaucoup plus difficile à construire c'est une démarche rationnelle une démarche réflexive alors que la concurrence c'est quelque chose c'est la loi de la jungle c'est quelque chose de naturel quand on fait rien on fait la concurrence donc voilà on est dans la concurrence et la concurrence elle produit l'affrontement donc dans notre cas la concurrence elle produit aujourd'hui on le voit bien elle produit le nationalisme voilà et bientôt et quand il y a le nationalisme il y a le point de non-retour il est difficile après à dépasser il est 21h donc on va prendre une dont toi tu as déjà parlé mais brièvement parce que nous attend la soupe de la soca et des anchois et comme j'ai très faim j'ai envie qu'on en profite tous donc une dernière question ici et après je vous dirai à nouveau merci oui je voudrais dire qu'il est réactionnaire de vouloir sortir européenne soit disant pour faire mieux dans un seul pays parce qu'il y a des puissances naissantes qui qui montent en flèche donc l'Union européenne n'est pas la volonté individuelle des personnes mais c'est la loi économique elle-même qui nécessitait l'Union européenne pour ne pas se faire des guerres comme par le passé et aussi pour concurrencer la montée de puissances nouvelles donc on ne peut pas sortir de l'Union européenne c'est seulement c'est seulement le caractère privé de la propriété privé de moyens de production qui fait le rapport merci à toutes merci à tous et à l'indice si vous le voulez bien non mais je je t'en veux